Deux célèbres inconnus, le mystère Jeanne Veil est une biographie croisée doublée d'une enquête de sciences sociales. Cet essai part d'une homonymie entre deux femmes, deux contemporaines qui ont vécu à la belle époque, donc Jeanne Veil avec un seul L et Jeanne Veil avec deux L. L'une de ces femmes est un petit peu plus connue que l'autre, c'est Jeanne Veil avec un L, qui a épousé le docteur Adrien Proust et lui a donné deux fils, dont le grand écrivain Marcel Proust. L'autre femme est beaucoup moins connue, en tout cas aujourd'hui, c'est Jeanne Veil avec deux L. Elle était fille de rabbin, même fille d'un grand rabbin, mais contrairement à Jeanne Proust, c'était une bourgeoise qui ne vivait pas dans le faste et elle avait besoin de faire bouillir la marmite, raison pour laquelle elle a pris un pseudonyme et a écrit nombre de romans, nouvelles, pièces de théâtre. Elle a créé des associations et surtout, elle a créé des établissements d'enseignement supérieur libre, dont l'École des hautes études sociales, où se donnaient autour de 1900 environ 500 conférences par an sur des sujets très variés, allant de l'hygiène sociale à l'économie politique, en passant par l'histoire littéraire et la musicologie. Alors je me suis demandé pourquoi ces deux femmes avaient eu une postérité, une renommée différente, ou plus précisément ce qui faisait œuvre quand on était une femme à l'époque, et peut-être ce qui fait œuvre quand on est une femme encore aujourd'hui. Le point de départ de ma réflexion, c'était une interrogation. Pourquoi l'une de ces femmes, Jeanne Proust, est un petit peu plus connue que l'autre, alors que l'autre, à son époque, était beaucoup plus visible ? C'était une intellectuelle dreyfusarde. C'était d'ailleurs aussi le cas de madame Proust, qui était elle aussi dreyfusarde, et toutes les deux étaient convaincues de l'innocence du capitaine Dreyfus accusé à tort. J'ai oublié de dire que ces deux femmes étaient juives et appartenaient au même milieu social. Et donc, cette Jeanne Veil, qui écrit sous le pseudonyme de Dick May, à la belle époque, elle est l'interlocutrice des plus grands penseurs français et étrangers qu'elle invite au quartier latin, dont elle est une véritable animatrice, à faire des conférences. Et pourtant, sa mémoire s'est en quelque sorte perdue, ce qui n'est pas le cas de la mémoire de Jeanne Proust. Et je me suis demandé si ce qui les différenciait, ce n'était pas le fait que Jeanne Proust a eu des enfants, et pas n'importe quels enfants. Évidemment, Marcel Proust, un écrivain d'exception, mais aussi Robert Proust, qui est devenu un médecin de tout premier ordre. Et ils ont entretenu sa mémoire. La mère de Proust occupe, sous la forme d'un personnage fictif, fondu d'ailleurs avec le personnage de la grand-mère, dans « À la recherche du temps perdu », une place considérable. Et puis, Robert Proust a travaillé à faire vivre la mémoire de sa mère. Ce qui n'est pas le cas de Dick May, qui est resté officiellement célibataire et qui n'a pas eu d'enfant. Donc moi, j'ai travaillé sur un très grand nombre d'archives, qui sont largement inédites, pour essayer de retracer le parcours de ces femmes. L'originalité de mon livre, c'est que j'entrecroise les vies de ces deux Jeanne Veil, mais j'essaie surtout, plutôt que d'alterner les chapitres sur l'une et l'autre, de les penser ensemble. Et je les pense à partir d'une série de thématiques, comme le rapport à la culture, la religion, le travail, la sexualité, la famille. Mais j'oppose aussi, au fil de ma recherche, qui est de vue une véritable quête personnelle, des questions qui sont des questions d'ordre scientifique, épistémologique pourrait-on dire, et autobiographique. Quelle est l'influence de la manière dont les individus, les personnalités historiques, se perçoivent, mais aussi de la manière dont elles sont perçues ? Qu'est-ce que ça fait quand on est un chercheur ou une chercheuse ? De travailler sur un personnage comme Jeanne Proust, qui est assez unanimement célébrée, voire parfois même adulée, et de travailler sur Dikmé, qui elle est apparemment exécrée par tous ses contemporains. Quelle influence, en fait, ça a sur la vision que nous, en tant que scientifiques, on a de ces personnages ? Il faut dire que j'ai passé quand même huit ans à travailler sur ces deux femmes, donc ça laisse des traces, ça laisse des traces, et cette immersion dans laquelle j'ai été, ce bain scientifique dans lequel j'ai été, il m'a poussée, c'est peut-être un tort, je ne sais pas, à m'identifier parfois à ces deux femmes, alors qu'évidemment, nous n'avons rien en commun, parce qu'il n'y a rien de commun entre deux femmes juives du Paris 1900 et moi, universitaire, en 2024-2025. Et pourtant, je n'oublie pas que j'habite à Paris, que ce Paris, c'est aussi un peu le Paris 1900, parce qu'il y a la Tour Eiffel, on est entouré de bâtiments haussemaniens, on prend le métro, etc. Et un certain nombre, en fait, de convictions intimes m'ont permis de formuler des hypothèses, notamment sur la question du rapport à la religion de ces deux femmes. Alors, j'ai dit que Dikmé était fille de grands rabbins, je pense qu'on ne l'est pas, d'une certaine manière, innocemment, que ça laisse quelque chose, même si on a beaucoup dit qu'elle était en rupture avec son père. Je crois que si rupture il y a eu, ça n'empêche pas que ça ait eu une influence sur son œuvre. Quant à Madame Proust, elle était juive, même si elle avait fait un mariage avec un catholique engagé, par ailleurs, dans la laïcité. Et c'est en tant que française musulmane vivant dans un monde qui est celui de l'après 11 septembre, que je me suis aussi penchée sur ces deux femmes juives qui ont connu l'affaire Dreyfus. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai pu travailler un certain nombre d'hypothèses en filant des analogies, évidemment, avec toutes les précautions qui s'imposent. Pour terminer, je dirais que ce livre, deux célèbres inconnus, le mystère Jeanne Veil, c'est aussi un livre sur la croyance dans tous les sens du terme. Croyance religieuse, bien entendu, j'ai évoqué le judaïsme et l'islam, mais aussi croyance en la laïcité, culte du travail, adhésion patriotique qui se pose très fortement pour ces deux femmes, en fait, qui se sentent françaises. Croyance dans la littérature aussi, et foi dans la science sociale. Finalement, ce livre, je l'envisage aussi comme un roman. J'espère qu'il se lit comme un roman, mais ça, les lecteurs diront. Un roman familial. Et j'insiste sur cette première syllabe, femme, qui est très importante pour moi, parce que ça renvoie évidemment au féminin, mais ça renvoie aussi à la fama, mot latin qui veut dire la réputation. Or, c'est un livre qui porte sur cette question de la fama des femmes, cette question de la réputation des femmes et de ce qu'il en reste. Je l'ai dédié à ma sœur, aussi parce que c'est un roman familial où je me suis pleinement investie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada